Et pour essayer de challenger ce qu'Antoine vous a brillamment fait passer comme message, j'ai travaillé avec Jérémy Allary, qui est un médecin de mon service à Beaujon, pour vous convaincre que, bien entendu, la sédation est tout sauf une pratique de routine en réanimation. Et j'ai choisi de le faire au travers de deux cas cliniques, pour changer un petit peu la forme, qui sont certainement des situations d'exception, mais on va discuter de tout ça. Alors le premier, vous voyez, c'est un malade aux antécédents psychiatriques lourds, un sujet jeune, vraiment un malade psychiatrique grave, je ne vais pas détailler tout ça. Il a la toxicomanie, des antécédents psychiatriques, tentative d'autolyse, une précarité, et un cocktail médicamenteux psychotrope, qui comprend à peu près toutes les classes pharmacologiques de la Terre. Et puis ce patient, eh bien, tombe de son balcon dans des circonstances pas très claires, est pris en charge par le SAMU, qui fait un examen sommaire. Lui trouve des constantes, finalement, qui ne crient pas l'alarme, notamment de chocs hypovolémiques, même s'il y a une hypothermie qui peut ralentir la fréquence cardiaque. Un Glasgow A15, un point d'appel sur la colonne cervicale, et il l'emmène, son signe sans autre forme de procès, et bien entendu sans l'intuber, le ventiler et le sédater à ce stade, pour un body scan à l'hôpital de secteur, sur un malade jugé a priori rassurant. Le body scan est fait, montre un certain nombre de choses quand même, avec des choses dans le crâne, je vais vous montrer le scanner, mais vous verrez qu'il n'y a pas d'hypertension intracrânienne, et puis un certain nombre de fractures de côte, par contre un trauma hépatique important qui va poser problème, et puis des points d'appel également sur les épineuses. Vous voyez, l'image n'est pas de très bonne qualité, malheureusement je m'en excuse, mais croyez-moi sur parole, il y a ici de la pneumoncéphalie, comme on l'a dit, il y a une petite lame de sous-durale, mais malgré le gris ici, aucun signe en faveur d'une hypertension intracrânienne, qui nécessiterait alors là pour le coup, une sédation lourde d'entrée de jeu à discuter, bien entendu. Le trauma hépatique est volumineux, vous voyez que c'est un stade 4, avec un volumineux hémopéritoine, et tout le foie droit, est en morceaux, donc ça, ça va demander un traitement urgent, et c'est pour ça qu'il est transféré sur vos jambes, pour une embolisation hépatique, toujours en ventilation spontanée, donc déjà là, on voit bien que la sédation n'est pas une pratique de routine, on peut se demander, mais comment est-il possible de transporter un patient qui a une bombe à retardement dans le ventre, non intubé, ventilé, voie aérienne contrôlée, etc., et bien c'est possible, et en reprenant la séquence des événements, c'est pas du tout scandaleux sur le raisonnement qu'ont fait les médecins du préhospitalien, enfin c'est ce qui m'apparaît, mais on peut en discuter, bien entendu. Vous voyez, il arrive encore Glasgow 15, tout à fait stable, on lui suture son scalp, toujours sans l'intuber à Beaujon, et on se lance dans l'embolisation de l'artère hépatique droite, on a d'excellents radiologues, c'est une pratique de routine rapide et très efficace, vous voyez, le corps du délit était ici, avec des flamèches là, qui expliquaient très très bien l'hémopéritoine, et tout est asséché très rapidement et de façon efficace par une mobilisation de l'artère hépatique droite. Alors l'évolution de ce patient, et bien les médecins du service se disent que finalement, là encore, il n'y a pas à se jeter dessus pour le réanimer de force, l'intuber, le ventiler, le sédater, sous prétexte qu'il a eu une lésion hépatique hémorragique qui pouvait mettre sa vie en danger, mais à aucun moment il n'a été jugé dans cette situation d'urgence vitale, et vu ses antécédents psychiatriques, commence à essayer de prévenir, on va dire, les syndromes de sevrage en tout genre, qui peuvent se présenter, notamment le délirium très mince, qui explique la présence tout à fait inhabituelle de benzodiazépine, à ce stade et dans cette pathologie. Et puis, ce patient finit par se dégrader sur le plan respiratoire, s'agite, devient hypoxémique, et là, il est intubé ventilé en séquence rapide. Et je vous ai schématisé sur deux diapositives ce qui s'est passé pour la sédation de ce patient, qui est effectivement un cas qu'on ne voit pas tous les jours. Très rapidement, donc, il développe une maupathie hypoxémiante, vous voyez, un entérobactère cloacé, qui va poser des problèmes de ventilation majeure, et vous voyez qu'il aura droit aux pratiques modernes de la ventilation mécanique, que le professeur Jaber vous expliquera dans toutes ses finesses. Moi, je suis un ouvrier agricole en la matière, je peux vous parler de sédation et pas de ventilation mécanique. Il a la curarisation, dont Laurent nous a appris que c'était les bonnes pratiques, et que ça améliorait la mortalité de la RDS, il en a fait un vrai, et il a des doses faramineuses, vous voyez, de morphinique, et ici c'est l'hypnovelle, très compliquée à faire tenir tranquille. Moyennant quoi se passe la première semaine, et on envisage une première phase de sevrage, et pour prévenir ce syndrome, parce que jamais on n'arrive à avoir des scores de race qui sont entre moins 2 et plus 1, c'est toujours soit plus 4, soit toujours soit moins 5, en fonction du moment où on le fait tenir tranquille, le moment où il se réveille, et bien les alpha-2 agonistes sont essayés, la clonidine, plus du lagartil, qui sont des médicaments qui permettent de préserver la commande ventilatoire, donc d'envisager effectivement, sous perfusion continue, un sevrage progressif. La clonidine, donc ça ne marche pas entre guillemets, et donc on essaie la DEX ici, qui est une fort mauvaise idée, puisque ça n'a aucune raison de faire mieux que la clonidine, et ce n'est en aucun cas un traitement de l'agitation aiguë, c'est pas comme ça que s'utilise la DEX métomidine, ça explique sans doute un certain nombre d'échecs apparents de cette molécule, et puis finalement, il se redégrade sur le plan ventilatoire, et on repart pour un tour, du même régime, jusqu'à arriver à une pratique encore plus d'exception, qui a été tout à fait efficace dans ce cas-là, c'est l'utilisation des anesthésiques volatiles halogénées, à faible concentration, par les systèmes anacondins, en l'occurrence l'isoflurane, vous savez, ça se distribue à faible concentration, c'est extrêmement efficace, et le système permet d'assurer un débit continu, qui entretient un état, on va dire, de confort et d'absence d'agitation d'un patient, quand même très très compliqué à faire tenir tranquille, et pour minimiser les risques d'auto-extubation, etc. Et ceci a permis de préparer tranquillement la phase de vrai sevrage, conformément, on va dire, à un sevrage médicamenteux, sous toutes ses formes. Donc, vous voyez que ce patient, finalement, a pu être extubé avec succès à trois semaines, c'est clairement un patient qui sort des sentiers battus, on ne voit pas des patients comme ça tous les jours, mais comment illustrer mieux que ceci, effectivement, que la sédation n'est pas, a priori, une pratique de routine, et pose, patient par patient, un certain nombre de problèmes, en particulier, sur ce versant, des patients très difficiles à sédater. L'évolution a été favorable, ce patient est retourné à son domicile, alors si on peut appeler ça, je rappelle, c'est un sans-domicile fixe, mais en tout cas, il s'en sort bien, avec quand même un cocktail tout à fait important. Juste un mot sur les halogénées, pour citer la seule étude randomisée contrôlée, qui nous vient de l'équipe de Samir Jaber, et qui avait, sur un petit collectif de patients par groupe, je crois qu'il y a une trentaine de patients par groupe, comparé la sédation au sévoflurane, qui est un équivalent de l'isoflurane, donc un estique volatilogénée, dont l'intérêt est d'être distribué à faible concentration, par rapport au propofol et au midazolam, et dans tous les cas de figure, avec les halogénées, on extubre plus vite, les scores sont mieux tenus, en ce qui concerne les objectifs de sédation, et la durée de séjour également est améliorée, il y avait moins de délirium, et le collectif est vraiment très très faible, pour pouvoir se faire une idée. En fait, sur ces halogénées, c'est un anesthésique général, donc très efficace, notamment pour contrôler des épisodes d'agitation, par terme de bolus, il est utilisé avec un protocole très précis, vous voyez, avec une base de perfusion continue, c'est administré sous forme liquide, et dispatché sous forme ventilatoire, enfin sous forme inhalatoire, par la machine, il y a un protocole de rescue, d'appel du médecin, si jamais les choses ne vont pas, avec un peu l'algorithme de la sédation pilotée, en fonction des scores de sédation, c'est tout à fait possible aussi, avec ces halogénées, il faut bien sûr un analyseur de gaz, pour la concentration télé-expiratoire, et on ne monte jamais à des concentrations très élevées, c'est ça qui est très intéressant, ce sont des faibles concentrations d'anesthésique, avec les dispositifs techniques. Et puis le deuxième cas clinique, alors là, diamétralement opposé, beaucoup plus court, qui va nous permettre de poser les éléments du débat. Donc là, on a vu la face nord de l'Aiger, au point de vue des techniques, des moyens qu'on est obligé de pour faire tenir un patient tranquille, parce que sinon, il peut s'auto-mutiler, il peut s'auto-extuber, il peut s'arracher des brins, il met sa vie en danger. Là, en fait, j'ai repris, alors de mémoire, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, les grandes lignes du cas clinique, qu'on a débattu avec Nicolas Weiss, et Tarek Charchar l'autre jour, sur le délirium. Et les grandes lignes étaient à peu près celles-là. En gros, c'est le patient lambda. 77 ans, est-il au tabagique, avec des facteurs de risque vasculaire, quelques médicaments courants, des sartans, des statines. Et ce patient, eh bien, présente une détresse respiratoire rapidement progressive, avec de la fièvre, devient rapidement hypoxémique. À la radio, des opacités, pareil, l'air droite. Sur le plan hémodynamique, ça va encore, la fréquence respiratoire est élevée, on voit qu'il n'est pas bien, et il est rapidement intubé, là encore en sépence rapide, avec une stabilisation hémodynamique qui ne pose pas de problème et une amélioration sensible de l'hématose après la ventilation mécanique. On rapporte ça très preuvement à une théopathie apneumocoque sur ce terrain-là. Et donc, ce patient est en réanimation, il a été intubé, il va un petit peu mieux, et l'examen donne l'état suivant. Donc, c'est un patient qui vous paraît calme, il a été agité, il ne l'est plus du tout, il est adapté à son ventilateur, le RAS, on le cote à moins 2, c'est-à-dire qu'il est somnolent, mais encore réveillable par la voix, donc dans des objectifs tout à fait en accord avec les recommandations actuelles. On lui a même fait une CAMA-ICU parce que c'est une réanimation très forte, donc la mesure du délirium, et il n'en a pas. La PL, pour l'instant, n'a pas été effectuée. Et, sans prolonger le débat, avant de lancer la discussion, mais qu'est-ce qu'on peut proposer comme sédation à un patient comme ça ? Et c'est là, justement, que la question de la routine intervient. La question fondamentale, c'est est-ce que ce patient a besoin d'une sédation ? Et, bien entendu, Antoine vous a brillamment montré que c'était un principe de routine d'envisager une sédation alors aussi légère que possible pour ne pas prolonger la durée de ventilation mécanique et tout y quanti. Et, ben, moi, je vous propose de regarder un petit peu la littérature et vous allez voir le niveau de cette littérature qui, très naturellement, nous dit ce qu'il faut faire. Mais, simplement, il faut la lire et la corticaliser. La 1re des choses, ce sont les recommandations en vigueur les plus récentes de la société américaine qui, là, a pris un temps d'avance sur les recommandations françaises. La nôtre est très belle, mais malheureusement déjà has-been, parce qu'il y a tellement de données qui sont apparues depuis 2007 qu'elles sont totalement caduques. Je force un peu le trait. Et vous remarquerez, by the way, que le mot sédation a disparu du titre des recommandations pour la sédation. On s'intéresse à la douleur, à l'agitation et à la confusion. Et on sait très bien, effectivement, comme l'a dit fort justement Antoine, que l'objectif de niveau de profondeur de sédation est depuis quelques années continuellement à la baisse chez les patients non cérébralisés, sauf quelques patients particulièrement graves. Et ceci représente 80% des patients de réanimation. Donc déjà, il n'y a pas de raison de sédater de principe un patient qui n'en a pas besoin. Ensuite, les inconvénients de la sédation, mais il n'y a qu'à lire les grands journaux médicaux, le New England, le JAMA, le Lancet, des deux dernières années. Et vous allez voir les données qu'on a. Simplement, il faut en prendre compte. Les altérations des fonctions cognitives après la réanimation. Chez un nombre impressionnant de patients, il y a beaucoup plus de la moitié des patients qui développent des troubles cognitifs. Et la sédation est un facteur prédictif, peut-être directement, mais en tout cas par l'intermédiaire d'un délirium, une confusion qui est liée de façon quasiment dose dépendante à la dose de benzodiazépine que l'on donne, notamment. Ceci a été bien montré dans d'autres publications. Et justement, dans cette étude, vous voyez qu'on inflige à ces pauvres patients de réanimation qui développent ces fonctions cognitives un coma thérapeutique dès leur entrée en réanimation qui a une médiane de trois jours, mais qui peut durer une semaine. Est-ce qu'il est justifié ? Eh bien, c'est cette pratique de, entre guillemets, routine, où on met les patients immédiatement sous sédation. Alors, c'est peut-être utile au moment où on met les cathéters, etc. Mais après, on trouve ça plus pratique de les laisser. Et ils font une semaine de coma thérapeutique, ce qui, assurément, est un pourvoyeur bien démontré de délirium, de dysfonction cognitive. Et le délirium, juste pour dire, c'est peut-être un des syndromes très mal perçus par les réanimateurs, qui sont très peu familiers, ou qui n'y croient pas, ou qui ne le mesurent pas. Quelqu'un mesure le délirium de façon régulière dans son unité, ici ? Je fais le sondage à chaque topo, là, maintenant. Et quand il y a un doigt qui se lève, c'est une grande victoire. Donc là, personne, eh bien, c'est normal, puisque vous voyez, ça fait aussi peu que d'entraîner des déclins cognitifs dans à peu près tous les cas de figure, toutes les situations médicales, et la mortalité, que ça soit en chirurgie, en réanimation, bien entendu, en gériatrie, en médecine d'urgence, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, il faut le mesurer, bien entendu. Ensuite, Antoine a montré cette diapositive. Moi, j'ai une autre lecture que lui, de cette diapo, il a dit que ce n'était pas très clair, finalement, de savoir si la sédation induisait de la mortalité. Ce sont les premières données. Il y a une deuxième cohorte publiée dans... Celle a fait AJRCCM, il y en a une dans Intensive Care Medicine, qui montre à peu près la même chose, par le même hauteur, de l'autre côté de l'océan Indien. Eh bien, là, ce sont exactement ça. Ce sont des patients qui ont été sédatés, un peu par automatisme à l'arrivée en réanimation et sédatés profondément. Et puis, on les a oubliés avec quelques jours de coma. D'accord, mais ça se paye à la sortie, au bout de 6 mois et au bout de 3 mois, par une surmortalité. D'accord ? Ce sont des cohorte, ce n'est pas une démonstration, c'est une association. Mais c'est la première fois qu'on met en évidence au moins une association forte entre la sédation profonde de ces patients sur la courbe bleue, dont des rats sont à 5, par rapport à une sédation allégée, au début de ces jours de la réanimation. Et ce n'est pas rien. Et puis, finalement, si on veut savoir comment il faut bien faire, lisons les revues, comme dans un journal qui est peu discutable et qui nous explique très bien ce que c'est que la sédation. C'est une série de questions. C'est tout sauf une série d'applications à faire en routine. La première question, c'est est-ce qu'il y a une indication spécifique à la sédation ? Oui, c'est quoi ? C'est l'état de mal épileptique, c'est le trauma carnien grave, c'est la RDS sévère. On n'est pas dans ce cas de figure, dans, on va dire, 70% des patients, 80% des patients de réanimation médicale. Ensuite, c'est, comme le dit la conférence américaine, est-ce qu'il a mal ? Oui, non. Mal, c'est des antalgiques. Ce n'est pas de l'hypnovelle, du propofol. C'est des morphiniques, c'est des co-analgésiques, quand on peut le faire. OK ? Est-ce qu'ensuite, il est confus ? La troisième question. Oui, il y a peut-être une cause qui explique ça, il faut peut-être l'opérer d'une péritonite, d'un sepsis profond, et il y a peut-être des agents de sédation, effectivement, qui ont causé ce délirium de façon précise. Et seulement à la fin, vous voyez, ça arrive en quatrième position, après cette série d'algorithmes de questions, c'est de la médecine personnalisée, en fait, la sédation. Eh bien, on se demande s'il faut oui ou non, il y a un besoin pour approfondir le niveau de la composante hypnotique en sachant les inconvénients que ça peut avoir. Mais, bien entendu, c'est licite dans un certain nombre de cas. Alors, en pratique, eh bien, pour ce patient-là, qui est monsieur tout le monde, personnellement, je dois dire, j'étais assez isolé dans mes propositions lors du débat, mais je lui aurais prescrit, au stade où on le voyait, une titration simple de morphine, dans le cas où il a mal, en fonction du score de douleur, puisqu'il était intubé, ventilé, et on en a un très bon, c'est celui de Jean-François Payin à Grenoble, qui a fait le tour du monde et qui est même écrit en japonais. On mesure le délirium parce que ça fait partie des bonnes pratiques, et si personne ne le fait aujourd'hui, peut-être que dans deux ans, trois ans, qu'on a de la SRLF, la moitié de la salle lèvera le doigt, et ça sera bien pour les patients. Et puis, s'il y a besoin de composantes hypnotiques, de faire dormir le patient parce qu'il est inconfortable, parce qu'il est anxieux, je ne sais pas quoi, ben oui, les hypnotiques, mais pourquoi pas essayer le bolus ? Et pourquoi tout de suite la perfusion continue de quelques milligrammeurs de midazolam ? Ça, cette routine-là, je m'élève contre ce type de pratique, on peut tout à fait pratiquer des bolus et si jamais la situation dégrade, on voit en fonction de l'évolution de la gravité du patient. Donc finalement, la sédation en réanimation est plus que jamais de la médecine personnalisée, d'une médecine d'exception, que ça soit pour l'alléger, je ne dis pas no sédation, on discutera sans doute de ce papier, mais finalement, on voit bien que là où on pêche aujourd'hui, c'est que automatiquement, sans se poser la question de savoir si un patient en a vraiment besoin, on sédate les patients dès leur arrivée, on leur laisse quelques jours de coma et ils le payent, peut-être en termes de mortalité au bout de six mois en tout cas, c'est l'objectif principal de l'essai Spice 3, 4000 patients randomisés, contrôlés, qui testent ce phénomène-là, actuellement, 400 patients inclus dans le monde et dont l'objectif principal est la mortalité à 90 jours, donc on en saura plus après. Merci beaucoup de votre attention.